Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcana, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ariane Blais, artiste visuelle dont le médium principal est la peinture. Ariane, bonjour. Bonjour, Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Tout d'abord, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire un résumé de ton parcours, peut-être des années où tu étais à l'école jusqu'à où est-ce que tu es rendue aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai étudié ici, au Cégep de Trois-Rivières, en sciences humaines, droits et politiques. J'ai fait un endroit à l'Université de Sherbrooke, ici. Et au travers de tout ça, j'ai étudié en gestion des ressources humaines, certificat en administration, maîtrise en administration. Mais tout au cours de ma vie, depuis le plus jeune que je me souviens, j'ai toujours été attirée par les arts. Alors, la peinture, le dessin, ça a toujours été mon moyen d'expression. Ma mère était une artiste. C'est elle qui m'a enseignée, pendant plus de 20 ans, tout ce que je sais aujourd'hui. Mais je n'ai jamais imaginé que je pourrais avoir une carrière dans ce domaine-là. C'était toujours à temps perdu, toujours pour m'exprimer par plaisir, pour donner des cadeaux, des choses comme ça. Et quand j'ai terminé ma maîtrise, je suis partie en voyage, un voyage qui a duré deux ans. Je suis d'abord allée dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Et là, j'ai fait ma première exposition, durant les Jeux olympiques de Vancouver. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment qu'il y avait un engouement pour ce que je faisais, qu'il y avait vraiment un marché. Mais je n'étais pas encore prête. Et je suis partie en Amérique du Sud pendant huit mois, apprendre l'espagnol, travailler avec des animaux sauvages dans un refuge pour animaux là-bas. Et je suis revenue au Québec en 2010. Quand je suis revenue, je me suis cherchée un peu. J'ai travaillé dans divers domaines. J'ai été conseillère en assurance. J'ai travaillé pour une grosse institution financière aussi. Et il y a deux ans, j'ai décidé que toutes les énergies que je mettais pour les entreprises pour lesquelles je travaillais, j'étais pour les mettre pour mon entreprise à moi. Que Ariane Blais était pour devenir pas juste un nom, mais aussi une marque de commerce et une entreprise. Alors, depuis deux ans, je me consacre quatre ans plein à mon métier, ma carrière, celle d'artiste, et à développer des marchés et à être plus que justement un nom, mais une marque. Donc, c'est de là qu'est née Ariane Blais sur la carrière. Si je comprends bien, ça n'a jamais été clair dans ta tête quand tu étais plus jeune, qu'un jour où tu serais une entrepreneure. Aujourd'hui, je sais que tu peux te définir comme une entrepreneure en arts visuels, si on veut. Comment ça a été pour toi, le déclic, où est-ce que tu es venu à un moment donné à dire « Bon, bien, peut-être que oui, je serais une entrepreneure. » Comme je disais, je suis une perfectionniste. J'ai toujours visé l'excellence, je m'ai toujours entourée de gens excellents qui étaient les meilleurs dans leur domaine. Et pour toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, je suis toujours devenue une excellente employée. Et un jour, je me suis dit, tout ce que je consacre comme énergie pour les autres, pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Pourquoi je ne pourrais pas me donner, moi, l'opportunité de construire mon rêve, puis de devenir ce que j'ai envie d'être, donc de me consacrer entièrement à ma carrière d'artiste? C'est à partir de ce moment-là que le déclic s'est fait. J'étais à Montréal, puis j'étais justement en train de peindre. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux faire à temps plein. Je vais mettre tous les efforts pour pouvoir faire ça à temps plein. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, ça ne fonctionne pas. Je ferai d'autres choses, j'ai une maîtrise en administration. Il y a toujours possibilité que je travaille dans d'autres choses. Mais au moins, je vais mettre tous les efforts pour que ça devienne mon travail à temps plein. Parce qu'il y a quand même eu, dans ton cas, un changement assez radical. On parle de maîtrise en administration et de travailler pour une institution financière. Donc, tout ce qui est business à faire et de passer complètement à l'opposé, à devenir une artiste, c'était quand même un grand changement. Oui, effectivement. Je ne suis pas devenue une artiste parce que je suis artiste depuis que je suis née. J'ai toujours été une artiste. Bon point. Mais je dirais que ma maîtrise en administration et de travailler dans la finance, ça a été justement un complément. C'est ce qui fait qu'il me différencie probablement des autres artistes. C'est que je vois ce que je fais comme un produit, comme une entreprise. Je ne passe pas ma journée à rêvasser, à coucher dans l'herbe, à regarder les nuages passer. Ce n'est pas ça que je fais. Ce que je fais comme artiste, pour moi, c'est un produit. Il y a des marchés pour ça et je travaille ces marchés-là. C'est sûr que le fait d'être une artiste d'entrepreneur, le fait d'avoir des études en gestion, j'imagine que ça peut t'avoir facilité justement la chose, de voir un peu ça quand même comme une entreprise qui doit faire des profits et d'avoir une certaine rentabilité quand même. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir une maîtrise en administration pour être un entrepreneur. Ce n'est pas ça du tout. Mais dans mon cas, ça m'a aidée parce que justement, ça m'a appris à me dissocier de ce que je fais, de voir mes œuvres comme un produit. De la même façon qu'un boulanger fait du pain et qu'il va vendre son pain, même s'il met énormément d'efforts quand il fait son pain, même s'il met beaucoup de cœur, il n'accorde pas une valeur sentimentale au mèche de pain qu'il fait. Souvent, les artistes, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est d'accorder une valeur sentimentale à leurs œuvres. Et à ce moment-là, d'établir un prix, de vendre une œuvre, ça devient plus compliqué. Ma maîtrise m'a apporté beaucoup ça, de voir ce que je fais comme justement un produit et de me dissocier les deux pour être capable de le vendre et d'établir un prix à sa juste valeur et de développer les marchés en conséquence aussi. Maintenant que tu es une entrepreneur, on peut dire établie, qui a de l'expérience, c'est quoi selon toi l'entrepreneuriat ou les qualités que doit posséder un bon entrepreneur? Ouf! L'entrepreneuriat, je dirais, si vous voulez une image, c'est un peu comme boire des citrons, boire des citrons dans un étagère à fruits puis en faire de la limonade. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est regarder les citrons puis voir tout de suite qu'au bout du compte, tu peux servir de la limonade puis vendre cette limonade-là. L'entrepreneuriat, c'est tout ce qui part de l'idée jusqu'au désir d'avoir sa propre destinée puis au désir de transformer ces citrons-là en limonade et de les vendre sur le marché. C'est un excellent exemple. J'aimerais ça avoir peut-être des trucs ou des pièges à éviter pour les jeunes artistes qui voudraient peut-être vivre de leur art un peu comme tu le fais aujourd'hui. Je pourrais dire, si tu pars en affaires en pensant que tu vas être ton propre patron puis en disant, je vais travailler quand je veux, je vais avoir ma propre horaire, j'ai envie de décider de tout, puis si tu pars en affaires et que tu es entrepreneur juste pour l'image, ne pars-toi pas en affaires. Parce que ce n'est pas vrai qu'un entrepreneur, c'est son propre patron. Oui, j'ai mon entreprise, mais mes patrons, c'est mes clients, c'est mes fournisseurs, c'est les gens que je rencontre, les ateliers que je donne mes élèves, ce sont tous mes patrons parce que c'est eux qui décident en quelque sorte de la réussite ou non de mon entreprise. Parce que même si je mets tous les efforts que je veux dans mon entreprise, même si je suis ultra convaincue de ce que j'ai comme capacité et de ce que j'ai comme produit, si au bout du compte je ne suis pas capable de communiquer ma vision, si au bout du compte, je ne mets pas les efforts pour satisfaire mes clients, pour rejoindre mon marché, je ne réussirai pas en affaires. Donc si tu es un jeune aux études qui rêve d'avoir une pharmacie, qui rêve d'avoir un magasin d'animaux, peu importe, avant de te lancer en affaires, regarde-toi dans le miroir et demande-toi quel sacrifice que tu es prêt à faire pour te partir en affaires et jusqu'où tu es prêt à aller. Si tu n'es pas capable de te mettre « all in » pour ton horaire, si tu n'es pas capable de te mettre « all in » pour ta passion et pour ton entreprise, tu ne pars-toi pas en affaires. Puis je dirais aussi d'avoir une idée claire et précise de ce que tu veux faire parce que la clé de réussite pour un entrepreneur, c'est de savoir où il veut s'en aller. Il n'est pas obligé de savoir comment il va se rendre, mais l'important c'est d'avoir une idée de la destination où tu veux t'en aller, de se voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de savoir qu'est-ce que je veux faire moi. Parce que pour convaincre les gens, pour rallier des gens avec toi, il faut que tu saches où tu veux t'en aller. Parce que si je te demande comme exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux manger pour souper, puis la seule chose que tu lui sors, c'est « je ne sais pas, toi, ça dépend », bien ça ne te permet pas d'avoir une idée claire de ce que tu veux faire. C'est important quand arrive le moment de communiquer, d'avoir en tête une idée précise de ce que tu veux comme produit, de où est-ce que tu veux te rendre, de ce que tu es prêt à faire pour y arriver aussi. J'aimerais aussi que tu nous parles de l'encadrement ou de l'importance de bien s'entourer, surtout pour un artiste qui des fois n'a pas, comme toi, la fibre de l'administration. C'est primordial de s'entourer de gens qui vont pouvoir nous aider à cheminer dans tout ce que… les dédales du monde des affaires. Effectivement, je dirais que la qualité de la réussite pour un bon entrepreneur, que ce soit dans le domaine artistique ou n'importe quel autre domaine, c'est d'être capable de reconnaître ses forces, mais surtout ses faiblesses, et d'être capable d'aller chercher des gens qui vont combler ces faiblesses-là. C'est un peu comme un pilote d'avion. C'est un pilote d'avion qui est en avant dans son cockpit et qui veut en même temps servir le vin en première classe en arrière, puis aller s'occuper de la salle de bain, puis apporter une couverture à l'autre qui est en arrière, en même temps qu'il communique avec la tour de contrôle. Mais l'avion, il va clasher. Donc, c'est important d'être capable de reconnaître ses faiblesses, de trouver les personnes ressources pour combler ces faiblesses-là, de reconnaître ses forces et de pousser dans ces forces-là plus loin que tu peux aller. Parce que si tu te concentres sur ta force et que tu ne fais que travailler cette force-là, tu ne peux que être excellent dans cette force-là. C'est avoir un don puis le pousser à son maximum et compenser pour les faiblesses. Je sais que tu es une personne à qui il arrive un million d'histoires après Calabrande. J'aimerais si tu pouvais nous raconter une histoire de laquelle tu as tiré une leçon que tu pourrais partager avec nous. Ok. Un peu glamour. Cet été, c'était la tournée de Jay-Z et Beyoncé à Under Run. J'ai été invitée à la première qui était à Miami. Et puis, je passe la soirée dans la régie qu'on appelle le FOH avec le directeur artistique, avec le président de diverses compagnies, dont BTV, avec Leroy Bennett entre autres aussi. Et à la fin de la soirée, le chat-lieu, c'est la première. Il y a une espèce de fébrilité de voir sur scène ce sur quoi il avait travaillé pendant des mois, de le voir là se réaliser. À la fin de la soirée, tout le monde est allé fêter sur le bord de la piscine à l'hôtel où on était. Et je suis avec les mêmes personnes que j'étais dans la régie, donc le président de BTV, Leroy Bennett encore, le directeur artistique. Il y avait aussi l'assistant de production, plusieurs grosses personnes avec qui je ne pensais jamais pouvoir m'asseoir. Et là, on discute. Le président de BTV me parle de son ami qui est artiste à L.A. Il me dit « Ce serait génial si vous pouviez vous rencontrer et peut-être faire une exposition ensemble. » « Oui, c'est génial. Je peux voir ce qu'il fait, s'il te plaît. » Il me montre des photos, des toiles qu'il fait. Et effectivement, on a un style qui est très complémentaire. Donc, je lui montre plusieurs toiles que j'ai faites récemment, dont une que j'avais faite peut-être une semaine avant justement la première. Et puis, John me regarde. Il regarde la toile. Il fait « Est-ce que je peux la revoir? » Je lui montre. Je lui dis « Oui. » Il dit « Bien, j'aveux. » « Oui, bien sûr. » Il dit « Oui, j'aveux. » « OK. » Donc, il se met à parler prix. Et à la fin de la soirée, ce que moi, je pensais, était pour être juste une soirée où on pop du champagne, puis on a beaucoup de plaisir. Mais finalement, cette soirée première-là, c'est terminé par une vente. Donc, je dirais qu'on ne sait jamais quand les opportunités vont se présenter. N'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Puis, un bon entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être capable de déceler les opportunités, mais aussi de les provoquer. Donc, d'avoir avec lui, de toujours saisir l'opportunité au vol, parce que tu ne sais jamais quand il va se présenter. Puis, si tu ne la saisis pas, elle ne se représente pas. Donc, oui, c'est ça un peu mon histoire volet glamour, un Jay-Z, bien aussi. Bien, Ariane, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Bien appréciée. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.